Musique On se retrouve aujourd'hui pour un DIY Premier DIY sur ma chaîne Là ça va vraiment être une petite série de petits DIY Et du coup c'est le premier parmi cette série Et comme vous l'avez vu déjà Je vais vous inclure au début Une petite vidéo où vous verrez un peu le déballage Du colis C'est un colis qui vient du site MyDoItBox C'est un site qui vous envoie déjà des kits tout prêts Avec tout ce que vous avez besoin Pour réaliser quelque chose Que vous avez choisi sur le site Là en l'occurrence j'ai choisi une étagère Avec trois peaux qui vont être fixées dessus Pour mettre mes pinceaux Dans ma salle de bain Vous pouvez y mettre les peaux Les crayons de vos enfants Les crayons de couleur etc Enfin ce que vous voulez Je vous mets une petite image du résultat Final logiquement Le résultat que propose le site Donc dans la box que j'ai reçu J'ai une planche en bois Comme ça que je vais pouvoir peindre Avec la peinture J'ai choisi moi même la couleur que je voulais Donc pour ma salle de bain J'ai choisi un beige Il y avait gris, blanc Et tout plein d'autres couleurs Donc ça c'est des choix que vous faites Vous même sur le site internet Donc trois anneaux de serrage Pour pouvoir bloquer comme ça Ici à peu près vos pinceaux Vos pots en verre Et trois pots Voilà Que moi j'utiliserais Du coup j'utiliserais pas les capuchons Voilà Ils arrivent en entier Après vous faites ce que vous voulez Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez à l'intérieur Et le petit papier avec les informations D'ailleurs il y a encore une promo pour vous Je vous le dis ça tout de suite Moins 15% Donc une petite promo Moins 15% Sur tout le site Orfraie de Port Avec le code H-Y-K-M Donc je vous le remettrai en barre d'infos Si ça vous intéresse Donc un petit mot Merci pour votre commande La carte de la fondadrice Qui s'appelle Virginie D'ailleurs c'est elle qui fait les tutos sur Youtube Vous avez le tuto en fait De ce petit kit Sur le site directement Dans mes commandes Donc ça c'est cool Et puis on peut parrainer des amis Et gagner aussi des petits sousous Donc ça c'est plutôt cool Donc ça voilà C'est le petit guide Le fait que ce soit un mot personnalisé aussi Là je trouve ça très sympa Donc avec ce petit guide là Donc je vous ai dit Il y a aussi un petit pochon A l'intérieur vous avez Le pinceau pour peindre Donc vraiment vous n'avez rien à acheter de plus Le pinceau pour peindre Les gants Un petit bâtonnet pour mélanger la peinture Donc les gants pour peindre En toute sérénité Les chevilles Pour chaque pot Les chevilles et le petit crochet Pour accrocher le pot sur la planche Donc il y a vraiment tout le matériel Il va juste avoir une perceuse en plus Voilà mais ça c'est dans le matériel Que vous devez avoir besoin Vous devez avoir chez vous Mais sinon il y a tout 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 Pour faire ce petit tuto Donc je vais essayer de vous montrer Un petit peu les étapes au fur et à mesure Pour que vous aussi vous puissiez le réaliser Et vous intéressez à ce site de plus près Si ça vous intéresse Parce que c'est quand même pratique D'avoir tout d'un coup Alors ma première étape va être de percer D'abord Ma petite planche là Ma planche en bois Je vais la percer A trois endroits différents Là où je vais vouloir mettre mes peaux à peu près Et là où je vais vouloir mettre aussi Mes chevilles dans le mur Pour l'accrocher après A la fin Ensuite quand j'aurai fait mes trois touches Je vais la peindre En beige Donc moi j'avais choisi la couleur beige Et je vais visser Mes anneaux Autour ici Pour qu'après il soit prêt à être fixé Niveau matériel Il va falloir une perceuse Et qui peut être visseuse aussi Et un tournevis plat Pour les anneaux de serrage Musique Musique Donc avec le crayon à papier et la règle, on a fait les trous au bon endroit, mon mari a percé, et maintenant j'attaque la peinture. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501